Bonjour à tous, merci d'être venus ici. Alors on n'est pas vraiment aux arcs, on croirait presque, pour cette troisième table ronde de déplacer les montagnes du festival des arcs. Donc comment est-ce que ça s'est passé ? Juste pour la petite histoire, ce qui est très drôle, c'est quand même qu'on est là parce qu'avec Cyril, on était allé au festival de Cannes pour demander aux raconteurs d'histoires d'inventer le nouveau monde, tu avais créé une très jolie tribune. Et il se trouve que par hasard là-bas, j'ai rencontré les fondateurs du festival. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, on se retrouve là à discuter ensemble de cette question des récits. Donc cette petite table ronde pour recontextualiser, elle se met dans le programme Déplacer des montagnes, qui cherche justement à essayer de se faire rencontrer des mondes qui ne se parlent pas forcément, qui sont ceux qui imaginent, et puis ceux qui derrière agissent. Et donc on voulait créer ces rencontres-là, prendre ce temps un peu de la réflexion. Il y a en parallèle une sélection de 12 films qui sont sur les questions du nouveau monde, de la reconnexion de la nature, etc. Et donc on voulait prendre ce temps pour parler ensemble et se rencontrer. Donc moi, je ne suis pas du tout animatrice. Je fais ce que je peux à la base. Je suis juste une jeune activiste pour le climat et ce qu'on voulait, c'était un peu juste se rencontrer et parler comme on aurait pu le faire normalement. Donc il n'y a pas de questions très précises. Donc sentez-vous libres de faire comme si on était au coin du feu, même s'il y a juste des petites bougies, mais c'est déjà très bien. Donc je suis avec Cyril Dion. Qui est, comment te dire en quelques mots ? Alors on pourrait dire auteur, réalisateur, activiste, je me permets de le rajouter quand même. Oui, en ce moment-là. Beaucoup. Très lié à la Convention citoyenne pour le climat. Qui faisait partie du comité de gouvernance. Je pense qu'on en aborderait quelques mots. Chabu Molia, est-ce que je le prononce bien ? Oui, super, bravo. J'étais stressée, je me suis dit, est-ce que je vais dire que ça ? Non, bravo, bravo. C'est bien ça, cool. Qui est donc aussi auteur. Vous êtes tous les trois auteurs à vos points communs. Et réalisateur. Éric Bronner, directeur de la rédaction du Monde et qui apparemment a écrit aussi des livres. Donc vous êtes tous les trois auteurs. Je suis ravie de vous avoir ici. Parfait. Bon allez, maintenant j'arrête. J'en ai ma casquette d'animatrice. Il faut commencer à enlever les jolis mots et à rentrer dans le concret. Non, en fait, c'était vraiment important pour nous de parler de cette question des nouveaux récits. Et moi, j'ai découvert il y a un an, en vrai, un peu, grâce à toi, me rendre compte que même si on avait la tête dans les rapports, qu'on était à fond et que manifestement, moi, ça me passionne. Mais je me rends compte que ce n'est pas le cas de plein de gens. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas leur faute. C'est juste une différence de sensibilité. Alors qu'à l'inverse, quand on regarde un film, quand on lit un livre, tout le monde a déjà pleuré au bout de deux heures ou tombé amoureux à cause d'un acteur américain qu'on connaît depuis 46 minutes. Ça n'a aucun sens. Et en même temps, ça a le pouvoir de nous faire vivre des choses tellement fortes que pourquoi pas utiliser ça aussi pour faire descendre le rationnel un peu plus dans le cœur et face à l'immensité de la tâche qui nous attend de notre génération. Peut-être qu'il va falloir qu'on aille titiller ces fameux raconteurs d'histoire et leur dire qu'on a besoin d'eux aussi pour s'engager. Toi, Cyril, c'est quelque chose que tu portes depuis longtemps. Tu crois vraiment pouvoir des récits pour bouger les choses ? Oui. En fait, j'y suis venu par deux biais différents. C'est que j'ai commencé à écrire quand j'avais 13 ans. J'écrivais des romans policiers lamentables qui étaient des espèces de pastiche d'Agatha Christie et de Marcel Lupin que ma prof de latin a corrigé dans un petit carnet. Et donc, j'ai toujours énormément aimé qu'on me raconte des histoires, raconter des histoires. Et puis, je suis tombé dans l'activisme à un moment. D'abord, conflit israélo-palestinien, dialogue interreligieux et puis après, la question écologique. Et quand j'ai commencé à travailler sur la partie plutôt écologique, climat et tout ça, ce qui m'est apparu tout de suite, c'est qu'il n'y avait justement pas de récit du futur. C'est-à-dire qu'on passait notre temps à déplorer que le récit dans lequel on vit ne marche plus, qu'il faut arrêter de manger de la viande, qu'il faut arrêter de prendre la voiture, qu'il faut arrêter de prendre l'avion, sans jamais proposer une alternative. J'avais l'impression que les ONG étaient un peu comme des gens qui disaient « Allez, venez avec nous ! » « Mais où est-ce qu'on va ? » « Mais je ne sais pas, mais viens quand même ! » « Oui, mais où ? » « Je n'en sais rien, on va par là ! » Je disais « Mais tu ne peux pas emmener les gens comme ça. Tu ne peux pas les emmener en leur demandant de transformer leur vie si tu ne leur pointes pas un horizon. » Donc, j'ai commencé à me dire qu'il faudrait construire cet horizon-là. Et puis, chemin faisant, en interrogeant aussi des écrivains, des penseurs, sur cette question des récits, j'ai pris conscience à quel point c'était constitutif aussi de nous, les êtres humains, de raconter tout le temps des histoires. Toi, tu le sais aussi avec les journalistes, même si ce sont des histoires qui sont basées sur des faits. Et notamment, j'ai rencontré Nancy Houston, avec qui je suis devenu très amie, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « L'espèce fabulatrice » et où elle dit, finalement, raconter des histoires, c'est notre façon d'être au monde pour nous, les humains. C'est-à-dire que quand on... Finalement, on est des êtres très subjectifs, donc on perçoit la réalité par petites bribes, et ces petites bribes de réalité, on les assemble avec un certain point de vue, qui est notre façon de regarder le monde. Et ça, ça fait des histoires. Harari dit ça aussi beaucoup, l'auteur de Sapiens. Il dit que, d'une certaine manière, les récits, c'est ce qui distingue les êtres humains des autres espèces, ce qui leur permet aussi de coopérer à des millions ou à des milliards. Et que c'est à travers les histoires qu'on est capable de partager notre subjectivité avec les autres. Et que plus on est nombreux à adhérer à une même histoire, plus on est nombreux à ensuite emprunter les mêmes chemins, à suivre les mêmes normes, les mêmes règles, les mêmes lois. Et que les récits qui deviennent les plus populaires, d'une certaine manière, chez les humains, sont ceux qui finissent par s'incarner dans des structures économiques, politiques, financières. L'argent est un récit, la monarchie c'était un récit. L'histoire qu'il y a un roi de droit divin, c'est une histoire que les gens se racontent, que les humains se sont racontés. Tout comme le capitalisme est un récit, tout comme le communisme est un récit. Et quand on recommence à regarder le monde à travers cette grille-là, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça veut dire que les choses ne sont pas immuables, que ce n'est pas la photosynthèse, le capitalisme. C'est une construction humaine. Donc, que si ça ne marche pas à un moment, on a toute liberté d'inventer notre histoire. Donc, de créer d'autres accords entre les êtres humains qui nous permettent d'envisager d'autres façons de vivre ensemble, d'articuler nos propres subjectivités et donc d'autres façons d'habiter la planète. Et c'est comme ça que je me suis amusé à faire ce film demain qu'on a fait avec Mélanie, avec cette idée de partir déjà du réel aussi, d'aller voir des gens qui inventaient des nouvelles histoires de comment on fait de l'agriculture, de comment on produit de l'énergie, de comment on crée de la monnaie, etc. Les accoler et de se dire, tiens, qu'est-ce que ça donnerait comme image de ce que le monde pourrait être demain ? Et est-ce que ça a un potentiel d'entraînement ? Et ce qui nous a effectivement à la fois étonnés et puis plus, c'est que ça a eu un effet d'entraînement très important chez les gens. Effectivement, cette croyance qu'on pourrait avoir a l'air de se confirmer dans le réel, c'est-à-dire qu'un récit inspirant donne envie aux gens, pas seulement de faire bouger des choses dans leur tête, mais de transformer aussi leur vie, le réel et tout. Très bien. Toi, Chibi, est-ce que tu penses qu'à travers tes films justement, tu peux réussir à modifier alors que ça paraît très fictionnel, ou même tes livres en fait avoir un impact concret sur le réel et que donc l'histoire, les mots peuvent créer quelque chose, peuvent être performatifs sur le réel ? En fait, moi surtout, je pense que pendant longtemps, je ne l'ai pas cru. Parce que, en tout cas, moi je suis le produit d'une histoire, la fin du 20ème siècle, où à mon sens, certains récits étaient tellement puissants qu'ils s'étaient naturalisés et que donc on ne les percevait plus comme récits. Le capitalisme n'était plus un récit, c'était un état de nature. Et du coup, j'ai grandi aussi dans un monde, mais je crois que ça change, où les raconteurs d'histoire ne sont pas monétisés, où l'imaginaire est une notion douteuse. Par exemple, on oppose le réel et l'imaginaire. Et ça, moi, quand on est un raconteur d'histoire, on est hyper gêné par ça. Parce qu'on se dit, mais comment ça l'imaginaire est le contraire du réel ? Les rêves, c'est le contraire du réel, mais je rêve. Quand je rêve, je suis toujours dans le monde. Donc, moi, je vivais comme ça dans un Occident, où raconter des histoires, ce n'était pas un truc qui avait de la valeur. Je pense que les gens se racontaient des histoires, mais on le voyait moins, parce que la littérature était… il y avait de moins en moins de lecteurs, les journaux, ça s'érodait aussi, etc. Et puis, je crois que ce qui change aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux mettent en avant des récits, et notamment des récits malveillants, des récits malfaisants. En fait, moi, je pense qu'on vit une époque de guerre des récits, une époque où des récits s'affrontent pour prendre de la place, pour confisquer des mots, confisquer des événements, confisquer des figures historiques. Et donc, forcément, quand on fabrique du récit, on se retrouve, qu'on le veuille ou non, entraîné sur ce champ de bataille. Et donc, d'une certaine manière, on se retrouve à se dire que oui, les récits ont du pouvoir. Alors, un roman, ça se vend à quelques milliers d'exemplaires, mais malgré tout, notre responsabilité est toujours engagée au moment de raconter des histoires. Et toi, Luc, avant de repartir un petit peu sur peut-être du beau et le pouvoir de l'imaginaire pour nous projeter dans justement… pas seulement montrer ce qu'on doit fuir, mais aussi montrer ce vers quoi on peut aller. Je vais te poser une question sur ce que tu disais. J'ai vu sur la question des récits et à quel point, en fait, on oublie parfois que c'est des récits qu'on se raconte et qu'on a d'un côté des réalités biologiques, chimiques, climatiques, qui sont, par exemple, les glaciers qui fondent, qui sont la quantité de CO2 et de tous les autres gaz qui sont dans l'atmosphère, d'un permafrost qui est en train de fondre. Ça, c'est des réalités avec lesquelles on doit faire face. On a neuf limites planétaires. Et de l'autre côté, on a la manière dont on décide d'habiter le monde. Et ça, c'est des histoires qu'on se raconte. Et parfois, j'ai l'impression qu'on oublie que le billet de 10 euros, il vaut 10 euros parce qu'on a décidé collectivement qu'il valait 10 euros. Et que si, collectivement, on décide que ce n'est plus le cas, ce n'est plus le cas. Là, on en parlait… Enfin, ça avait été très médiatisé où il y a des policiers qui avaient sorti des tentes des migrants. En fait, je me suis dit, mais à quel moment… Enfin, on a des logements vacants. On peut… Enfin, il faut qu'on décide juste… Là, on se rend compte qu'il y a une pandémie mondiale qui arrive. Bon, très bien. On va de 4 heures, on cloue les avions au sol, on prend des mesures. Il y a une menace qui pèse sur la société, on prend des mesures. Pourquoi est-ce que, donc, on ne pourrait pas se dire, en tant que société, que c'est une ligne rouge qu'on décide de ne pas franchir et que, donc, on s'indigne et on reste intranquille et on agit dès qu'on la franchit ? Donc, peut-être que cette manière d'habiter le monde, puisque c'est des récits, comment est-ce que toi, est-ce que tu te rends compte que, quelque part, des fois, on n'a pas conscience à quel point tout ce dont on est, mais cette espèce de machine géante dans laquelle on est entraîné, en fait, c'est une histoire qu'on se raconte et qu'elle est très forte, mais que, donc, on peut aussi décider d'habiter le monde de manière complètement différente. C'est une question difficile. quand on travaille dans un journal, on est en permanence bousculé par le très court terme, l'immédiat, par le très long terme, par des effets de superficialité des structures ou de systèmes, par l'idéologie qui est présente partout. L'idéologie du capitalisme, c'est l'idéologie. Et puis, tout le coup de génie des défenseurs du capitalisme, c'est ce que vous disiez tous les deux tout à l'heure, c'est quelque part d'avoir fait penser que le capitalisme était un état de nature, était une donnée brute, intangible. J'aime bien la comparaison avec la photosynthèse. Donc, l'idéologie, elle est présente partout, y compris dans le capitalisme aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que quand on est dans un journal, la grande difficulté qui devrait nous emmener à beaucoup de modestie, ce qui n'est pas le propre des journalistes en règle générale, ni des médias, c'est de dire, voilà, on doit raconter ces mondes devant nous avec des mouvements qui peuvent être très soudains, très immédiats et très spectaculaires, des tendances de très long terme qui sont souvent les plus difficiles à percevoir et à raconter. Et donc, la réponse qu'on peut avoir par rapport à la question très compliquée que tu me poses... Je vais m'adapter à mon audience, hein ! Non, c'est comment est-ce que nous, en tant que médias, on tente d'être sur ces différents fronts en même temps. Moi, je crois à une réponse médiatique, alors là, c'est une réponse professionnelle que je fais, c'est sur la spécialisation des journalistes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, face à la complexité de ce monde, le piège, c'est celui des chaînes d'infos en continu, c'est celle du bruit médiatique permanent. La seule réponse modeste qu'on peut avoir, c'est d'avoir des journalistes qui, à un moment donné, atteignent un niveau de spécialisation, qu'ils seront capables de dialoguer avec un spécialiste des glaciers, avec un spécialiste du SARS-CoV-2, avec quelqu'un qui sera capable, sur le billet de 10 euros, d'expliquer une politique monétaire. Voilà, c'est une réponse un peu technique, encore une fois, mais par rapport à la complexité des récits du monde, je trouve moins, en tant que membre d'une rédaction comme le monde, que notre élément de réponse modeste, ça peut être celui-ci, avec un levier qui est extraordinaire, c'est qu'on peut donner la parole, et on peut donner la parole à des écrivains, à des auteurs de films, à des spécialistes parfois très pointus, d'univers de recherche très différents. Je pense que si on est sur ces deux registres-là, la spécialisation, donc une forme de technicité, d'aridité parfois, dans nos récits, dans nos écritures, et d'autre part de donner la parole, on commence à répondre à la question que tu poses du récit du monde tel qu'il est aujourd'hui. L'immense difficulté là-dessus, c'est qu'on voit bien comment aujourd'hui, l'information est complètement fragmentée. La difficulté, quand on est journaliste au monde, c'est qu'on s'adresse à une communauté qui est très grande, mais qui n'est qu'un tout petit bout de notre communauté. Et on voit bien qu'on peut travailler la qualité de l'information au maximum, et dans le même temps, on voit circuler des horreurs. Je ne sais pas comment, je n'aime pas le terme de fake news, parce que ça ne dit pas le niveau de pourriture de l'information qu'on voit parfois circuler, et on voit bien qu'on est face à une marée considérable, et on écoque tous les jours comme on peut, à vider avec notre seau, la marée montante de l'information pourrie. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir ce sentiment d'une part d'inutilité, dès lors qu'on n'arrive pas à partager ça plus en moins. Oui, cette bataille des récits, on la voit en ce moment entre... ce qu'on a coutume d'appeler ou des fake news ou du complotisme. Moi, j'ai été ahuri au moment de l'élection de Trump, de voir combien de personnes en France, par exemple, relayer allègrement les histoires de fraude du camp démocrate, voire même les virulines éclues d'Inde de Poinone, Blanchet Bébé, machin, etc. Pareil avec le documentaire Hold Up, ils ont créé le virus pour supprimer une partie de l'humanité. Et j'ai vu à quel point c'était extrêmement difficile de contrer ces récits et justement cette subjectivité qui s'exprimait avec des faits, puisque les faits ne pénétraient plus la croyance, et que même quand on renvoyait vers des journaux supposément de référence, c'était encore pire. Parce qu'ils disaient, si c'est dans le monde, ça veut dire que c'est un truc de pourri parce que c'est à des milliardaires, etc. Comment vous gérez ça, vous, au quotidien ? Comment vous faites pour essayer de garder une forme de crédibilité, d'être un point d'ancrage ? Parce qu'on en a besoin, on a quand même besoin de savoir qu'il y a des endroits où l'information est à peu près sourcée, vérifiée, qu'elle est juste. Alors, je crois qu'on ne peut pas tout faire à la fois, et que pour un journal comme Le Monde en l'occurrence, la première priorité, c'est de s'adresser à ce public qui a envie d'avoir des opinions divergentes sur des sujets, qui a envie de lire une tribune que tu peux écrire sur un sujet sur l'environnement, et dans le même temps, d'avoir le point de vue d'une ministre de l'écologie qui va expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord au hasard. Voilà, c'est un exemple présent. Et donc, comment on participe à la construction d'un débat public qui respecte ces règles qu'on connaît tous, ce qui est des règles contradictoires, d'une forme de complexité, de recours à l'histoire, de recours à la science. Donc, pour moi, c'est déjà un préalable important. C'est-à-dire que sur ces fondamentaux-là, ne pas lâcher au nom de la lutte contre les fake news, au nom de la puissance des réseaux sociaux, ces règles journalistiques, ces règles intellectuelles, au fond, de qualité à débattre, à être en désaccord, ce qui est super important et très précieux dans une démocratie. Donc ça, pour moi, c'est la base. Après, ce sur quoi on essaie de travailler, c'est par exemple d'être présent sur les réseaux sociaux de façon très réactive quand on voit émerger des rumeurs pourries, pour tenter d'apporter des éléments de réponse. Je ne crois pas qu'on puisse convaincre la personne qui est convaincue que derrière les démocrates aux États-Unis, il y a un réseau pédophile où, à la fin, leur objectif, c'est la destruction de l'homme blanc. Voilà, je pense que quand on est à ce niveau-là de construction idéologique, ce n'est pas l'argument porté par un média qui peut fonctionner. En revanche, je pense à l'effet de contamination positive. C'est-à-dire que quand on contribue, nous, avec vous, avec plein d'autres, à construire un débat, en fait, on donne des armes, on donne des arguments. Et tous ensemble, à la fin, on peut progressivement revenir sur le champ du rationnel, en tout cas du débat plus apaisé. Mais c'est modeste. Et je pense que là-dessus, les médias ne peuvent pas être seuls. Je pense, par exemple, quand on partage à titre personnel des choses sur les réseaux sociaux, il y a une responsabilité individuelle qui est très grande de ne pas partager n'importe quoi. Et ça, c'est de l'ordre vraiment individuel sur lequel ça peut se jouer. C'est là qu'on voit, par rapport aux questions que tu posais, à quel point les récits sont puissants. C'est-à-dire que tu vois bien qu'on est des êtres profondément irrationnels et que s'il suffisait de nous dire voilà le problème, voilà la solution avec des tableaux Excel, des rapports scientifiques, etc., la plupart des problèmes seraient résolus depuis longtemps. Mais en fait, ce n'est pas ça. En fait, on passe notre temps à être entraîné justement par nos émotions, par notre subjectivité, par nos croyances, par le récit dans lequel nous, on évolue. Parce qu'on a des récits collectifs, mais on a des récits communautaires, on va dire. On voit des récits plus individuels. Et tous ces récits se traversent les uns les autres. Et puis, les récits qu'on absorbe tout le temps, les séries qu'on regarde. Il y avait cette fameuse histoire de 24 heures chrono avec le président David Palmer qui était noir. Et donc, l'acteur avait dit, bah oui, c'est grâce à nous qu'Obama a été élu. Parce que les gens s'étaient habitués à avoir un président noir à l'écran. Et a contrario, tu avais Trump avec sa télé-réalité The Apprentice qui a aussi laissé énormément de traces. Donc, moi, je partage complètement ce que tu dis. Quand on partage sur les réseaux sociaux quelque chose, on a une responsabilité. Mais je pense que nous, les créateurs de récits, je sais que les artistes n'aiment pas ça. Parce qu'il y a un côté, on est un artiste. Donc, on laisse les choses nous traverser. Et puis, il ne faut rien contrôler. Et puis, ça sort comme ça sort. Et c'est ça l'art, etc. Oui, évidemment, c'est plus de l'art quand ça nous échappe. Ça, c'est vrai. Il faut que ça nous échappe. Mais je pense qu'on a une vraie responsabilité quand même dans la teneur des récits qu'on livre au monde. Et dans l'impact qu'ils sont susceptibles d'avoir quand même. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui. En fait, tu as employé le mot « irrationnel », je ne crois pas que ce soit ça. Moi, je pense que ce n'est pas l'irrationalité du récit. Je disais l'irrationalité des humains. Oui. Mais en fait, moi, je crois qu'il y a un goût. Tu parlais de ça. Le goût pour le récit. Ce goût immémorial qu'on a pour, en fait, les histoires. Même si on les dévalorise parfois. En fait, on est des êtres qui se racontent des histoires. Et en fait, je crois que quand on y réfléchit, qu'est-ce que fait le récit ? Ce que fait le récit, c'est qu'il rend sensible, en fait. Par exemple, il donne des visages à des problèmes. Je pense qu'en tant que documentariste, c'est ça qu'on fait. Moi, je viens de terminer un documentaire sur des adolescents pauvres. Bon, le mot « adolescent-pauvre », il ne veut rien dire. La pauvreté adolescente, ça ne veut rien dire. On a besoin de ces concepts. Mais pour les comprendre, pour qu'ils nous mettent en mouvement, pour qu'ils nous touchent, il faut qu'en fait, il y ait un adolescent, un pauvre, deux pauvres, trois pauvres, qu'il y ait des visages, qu'il y ait des parcours. Et en fait, c'est comme ça qu'on se saisit d'un certain nombre de problèmes. Et à une époque, en plus, où les problèmes sont mondialisés, le risque, c'est qu'ils n'ont pas de visage, ils sont impalpables. Le réchauffement climatique, c'est impalpable. Le capitalisme, d'une certaine manière, c'est impalpable. Et donc, c'est en allant chercher des récits très concrets, qu'on se donne la possibilité de faire comprendre très concrètement à nos concitoyens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que si ça ne va pas bien dans ce village africain, si ça ne va pas bien dans cette périphérie urbaine à Grenoble, c'est parce que les concepts dont on parle tout le temps sont à l'œuvre. Et peut-être font du mal, etc. Et l'autre aspect que je vois dans le récit, c'est qu'on a des crampes mentales. C'est-à-dire qu'on est incapable d'envisager autre chose qu'une certaine configuration du réel. Il y a comme une sorte d'arrière-plan du monde qu'on tient pour acquis. Et le récit peut faire effondrer cet arrière-plan. C'est ça que fait le récit d'anticipation. C'est ça qui vient de nous arriver avec le confinement. C'est que tout d'un coup, des choses qu'on tient pour acquises, elles ne sont plus là. Et alors, ça ouvre des possibles. Le confinement l'a fait en vrai, mais les récits peuvent servir à ça. C'est-à-dire à modifier une coordonnée du réel qu'on tient pour acquises. En fait, un monde où il n'y a plus ça, qu'est-ce que ça donne ? Sachant que c'est un monde qui pourrait nous arriver. C'est le grand sujet qui vous intéresse en tant qu'activiste sur l'écologie. Qu'est-ce que ça donnerait ? Une électricité, je ne sais pas, entièrement privatisée par exemple, et donc qui serait plus accessible à toute une partie de la population. C'est possible. Et le récit va l'incarner dans des personnages, des trajectoires individuelles, et donc va le rendre intelligible. Je suis d'accord avec toi, mais tu vois, qu'on soit documentariste ou auteur de fiction, quand tu regardes par exemple ce que faisaient les Allemands pendant la guerre, Le Juitsus, surtout ces films qui avaient connu un succès incroyable. Je crois que c'est 20 millions d'entrées en Allemagne pour Le Juitsus, qui étaient des films qui étaient bien. Moi, je suis allé faire des recherches sur tous les films de propagande nazie, et c'était bien foutu. C'est-à-dire que tu étais vraiment ému, tu étais vraiment... Il y avait une espèce de transposition où on transposait l'oppression que les Allemands faisaient sur les Juifs et les Polonais en Pologne, en faisant comme si c'était les Polonais qui oppressaient les Juifs et donc qui légitimaient à rebours le fait qu'on avait opprimé les Polonais et les Juifs en Allemagne. Et ça fonctionnait hyper bien. On parlait de hold-up tout à l'heure, tu vas accoler des choses, tu vas essayer de mettre des visages à un truc que tu as l'impression de sentir, ce complot, ce machin, etc. Et ça marche. Et les gens sont touchés, et ils sont tellement touchés qu'ils partagent des millions de fois sur les réseaux sociaux. Et c'est là où, en ce moment, je m'interroge beaucoup sur notre responsabilité et notre éthique de raconteur de récits. Comme il y a une éthique des journalistes. Parce que, justement, cet instrument est tellement puissant, et comme tu dis, il peut nous émouvoir et nous mettre en mouvement de façon tellement forte qu'il faut le manier avec un peu de précaution. Et en même temps, c'est de penser qu'il faut qu'on arrive à se battre avec les mêmes armes. C'est-à-dire que derrière, on a des gens de la publicité, par exemple, qui sont capables de nous mettre de ce fameux récit dont on parlait de consommation, de je consomme donc je suis, de je réussis si je pars en vacances à Bali deux semaines et que j'ai un gros 4-4. Ça, il y a des milliards qui sont mis sur la table pour faire en sorte qu'on le froid. Donc, c'est important que nous aussi, on soit capables d'être assez habiles. Si on n'a pas ces milliards-là, il faut qu'on ait l'intelligence et qu'on soit le nombre pour essayer de peser de le balance de l'autre côté. Et donc, ça veut dire jouer aussi avec ces codes des réseaux sociaux, jouer avec cette sensibilité qu'on peut avoir sur des films. Et là-dessus, je crois que des grands journaux comme Le Monde ont quand même une capacité et une responsabilité aussi, c'est de mettre en avant, comme tu me disais, on a besoin de personnaliser un peu et de voir des visages derrière ces militants, d'avoir ce qu'il y a fait avec Cyril, est-ce qu'il est en train de m'arriver doucement aussi un petit peu. À la fois, c'est démentiel, à la fois, c'est dangereux, parce que ça peut invisibiliser derrière les milliards de manières qu'il y a de s'engager et les millions de personnes qui se bougent. Mais en fait, quelque part, ça permet d'avoir, comme tu dis, un visage derrière et que donc, ce n'est pas simplement des chiffres. Et je crois que c'est là notre rôle. En tout cas, moi, je le prends comme ça. Je dis souvent que je suis juste un haut-parleur où on a la chance de rencontrer plein de scientifiques qui n'ont juste jamais une seule minute dans leur journée, mais qui décident de nous accorder des heures pour nous expliquer. Enfin, là, récemment, moi, c'est sur les quick wins, les autres gaz que le CO2 dont on parle souvent, mais qui ont un pouvoir très réchauffant. Eh bien, des grands scientifiques qui prennent le temps de nous expliquer pour que nous, derrière, on puisse aller faire ce pont, qu'on puisse, avec les médias, qu'on puisse rajouter un petit peu peut-être d'émotion, utiliser nos mots, utiliser ces codes-là, ces armes-là qu'utilisent déjà les récits dominants pour justement y injecter à la place un nouveau récit. Mais je voulais juste revenir sur la question du beau, parce que, en fait, j'étais persuadée que tous les... Dans les faits, je vais voir chacun des réalisateurs que je peux trouver en disant, mais s'il vous plaît, faites des films engagés, les artistes, les chanteurs, faites des chansons sauvant le monde, tout ça. Mais au fond, je suis quand même très heureuse qu'il y en ait, qui s'en échappent un tout petit peu, parce que c'est quand même une manière pour moi d'impacter le monde qui est extrêmement puissante, dans le sens où être activiste, il n'y a pas du tout qu'une seule manière de faire. Sinon, on l'aurait déjà tous fait. C'est aussi, vu que c'est une société entière qu'il s'agit de faire advenir, c'est assez démentiel. Il n'y a pas juste dix actions à cocher, et après, c'est bon, ça y est, il n'y aura pas un lutin 2050 qui va nous dire, bravo, vous avez sauvé le monde, ou bah non, déso, tant pis pour vous, vous avez tout raté. Il faut juste qu'on transforme l'intégralité de notre rapport d'être au monde, que ce soit de domination des hommes sur les femmes, des plus riches en plus précaires, d'hommes sur la nature. Et en fait, tout ça, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Et moi, je suis ravie et très heureuse qu'il n'y ait pas que des Camille Etienne et Cyril Dion, parce que sinon, on sera mal barrés, en fait, concrètement. Donc, c'est-à-dire qu'heureusement qu'il y a des réalisateurs, qu'il y a des chanteurs, qu'il y a des auteurs qui sont là aussi pour, des fois, nous extraire de ce quotidien un petit peu, pour nous faire aller nous bousculer, nous faire aller descendre de la tête au cœur et aller vers le beau. Et ça, je crois que, en tout cas, ça me donne énormément de force et il faut qu'on arrête de se penser de manière très scindée, parce qu'on est cet écosystème qu'on détruit, qu'on fait partie de cet écosystème. Et donc, fondamentalement, moi, sans livre, sans musique, à chaque fois que je vais rencontrer des grands dirigeants et qu'en fait, je flippe et qu'il faut que j'ai l'impression d'avoir l'air hyper forte, j'écoute une musique à fond dans les oreilles, en vrai. Et heureusement que ça ne parle pas de sauvons la planète, juste, ça va me toucher. Quel enfer ! Et en fait, derrière, ça va me donner de l'énergie. Donc, je crois qu'il y a quand même une manière d'entraînement comme ça. Moi, je n'ai pas la réponse à ça, mais je crois que ce qui complique la tâche, c'est que le récit vertueux, il est répulsif, en fait. C'est-à-dire qu'un récit qui a une morale très claire, tu vois, les romans qu'on lit et qui traversent les âges, en fait, ils ont un positionnement moral pas clair. Kafka, on ne sait pas très bien ce que ça nous raconte. Et en même temps, ça nous touche profondément. Et chaque fois que des écrivains se sont essayés à faire des textes avec une morale très claire et à vouloir promouvoir comme ça, un message d'espérance. Il y a des contre-exemples, mais c'est vrai que ce n'est pas ce qui marche facilement. Et donc, ce qui complique encore plus, je crois, l'éthique de l'artiste en tant que raconteur d'histoire, c'est que, bien sûr, on n'a pas envie de promouvoir le trimpisme, mais si je fais l'exact inverse, en fait, j'écris quelque chose qui n'est pas un roman. Mais est-ce que tu crois qu'une histoire d'amour passionnelle hyper totalement dramatique dans un monde où, par ailleurs, ils vivent en éco-village, c'est impossible ? Ça, ça s'appelle une commande. Ça, c'est un placement produit. Non, mais en fait, c'est vrai. Il va falloir qu'on se projette à un moment donné dans ce qu'on veut aller. Il faut changer le décor. Ça peut juste être aussi un sujet de décor. C'est pas forcément... Non, bien sûr. Mais c'est ça. Mais comment tu te... Voilà. J'ai pas la réponse. Mais je sens bien, en tout cas, que moi, dans mon travail, je sens que c'est une limite. C'est-à-dire que je sens que c'est quelque chose vers quoi je peux pas aller. C'est comme quand ma mère me dit, mais tu as dit, pourquoi tes livres sont aussi tristes ? Et je lui dis, mais c'est hyper dur d'écrire sur des gens qui vont bien. C'est très dur. Je ne sais pas le faire. Je ne sais pas le faire. Cyril, tu as des contre-exemples ? Non, mais on a toujours les contre-exemples d'Orwell, de 1984 ou de livres qui sont ouvertement politiques, qui veulent porter un propos malgré tout et qui sont réussis, qui sont quand même des vrais grands livres. Mais là où je suis complètement d'accord avec Xavier, c'est que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, une œuvre, il faut qu'elle t'échappe et donc il faut que ça soit quelque chose qui te traverse, que tu n'as pas fomenté. C'est la différence justement avec des films de propagande ou des films à thèse. Moi, quand je parlais d'éthique, je pense qu'elle a besoin d'intervenir après. C'est-à-dire qu'une fois que tu as produit ton œuvre, je pense qu'il y a un moment où c'est simple de se poser quelques questions. Et puis après, peut-être qu'il faut la laisser aller comme elle est. Mais que c'est quand même simple de se dire qu'on agite des affects chez des gens qui sont hyper puissants et qu'on ne peut pas juste s'en laver les mains au nom de l'art. Parce que c'est un peu simple aussi. Même si effectivement, moi, je ne suis pas du tout pour que les artistes fassent des choses engagées au sens, racontez-nous des histoires de changer le monde, mais plutôt aider nous à transformer l'imaginaire en vous laissant vous traverser par des choses qui se produisent en ce moment. Ce qui est génial avec un artiste et qu'on ne peut pas contrôler, qui n'est pas à la commune, c'est-à-dire que ça ne s'apprend pas. Enfin, tu peux apprendre certaines méthodes, mais ce qui ne s'apprend pas, c'est cette sensibilité unique et cette qualité unique qui est de pouvoir retraduire ta sensibilité dans une œuvre et que cette œuvre soit capable de toucher d'autres gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les artistes aujourd'hui qui ont ça se laissent traverser par ce qui se produit dans le monde et qu'on voit ce que ça donne et que ce qui va en sortir aille nous chercher, nous bouleverse, nous remette en question, nous fasse imaginer d'autres choses. Je pense que c'est ça. Et après, ce n'est pas la seule façon de raconter des histoires et de créer des récits. J'ai une vraie interrogation et pour l'instant, je n'ai rien lu de totalement convaincant. Comme beaucoup de gens, je suis fan absolu de séries. Mais je me pose une question. Dans quelle mesure les séries n'ont pas totalement transformé notre rapport à la réalité ? C'est-à-dire que cette construction hyper scénarisée d'une construction souvent sur un nombre important d'épisodes, de saisons, est en train de nous déterminer intellectuellement et d'un point de vue presque affectif. C'est-à-dire l'idée qu'il y a forcément, au bout d'un certain temps, un rebond, une transformation et avec des modalités qui sont très différentes. Pour moi, ça m'interpelle. C'est assez logique par rapport à ce que tu dis des grands films de propagande. Évidemment, la fiction transforme le monde. La fiction a un impact. Je pense que les séries, en fait, je suis très curieux de lire des textes et pour l'instant, je ne les ai pas. Et je suis très curieux de savoir ce que les historiens ou les écrivains ou les artistes écriront dans 10, 20 ans sur ce moment-là. Mais on est aujourd'hui totalement conditionné par l'idée que derrière l'épisode qui paraît évident, en fait, il y a un rebondissement, il y a quelque chose de dissimulé, quelque chose de caché et quelle alimentation extraordinaire des théories complotistes. Quand on regarde les séries, la plupart des séries, leurs ressorts sont des ressorts qui ne sont pas très éloignés des théories complotistes en réalité. Et sinon, ça ne marche pas. Si à un moment donné, il n'y a pas ce quelque chose de dissimulé derrière le récit initial et en fait derrière un premier récit, un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième récit. Et ça, pour moi, ça alimente vraiment beaucoup ma curiosité sur le lien entre l'art, la culture et la démocratie, notamment en se disant, il y a des moments, je pense, où en fait nos comportements sociaux, nos comportements culturels, nos modes de consommation culturel ont des impacts sur la démocratie majeure. Et ça rejoint ce que tu disais, ce que vous disiez tous les deux au démarrage sur la puissance des récits. Effectivement, la bataille en cours, c'est une bataille de mots, c'est une bataille d'images, c'est une bataille d'imaginaire, c'est une bataille de récits. Et donc, vous y participez, vous, en tant qu'activiste, de façon évidente. Mais voilà, moi, j'ai cette crainte que, en fait, notamment à travers les séries, on soit en train de transformer notre rapport au monde et le rapport à un monde banal. Et c'est vrai qu'après, en tant que journaliste, quand je vois l'accumulation d'événements depuis cinq ans en particulier, où à chaque fois on est dans des scénarios toujours plus incroyables, des scénarios où le réel est plus fort que la fiction, vous prenez Bolsonaro au Brésil, Trump, le Brexit, le virus, et j'en oublie. Et voilà, une sorte d'accélération de ces récits toujours plus incroyables et qui, pour moi, d'un point de vue journalistique, pour le coup, rendent le récit du quotidien encore plus difficile. L'adolescent pauvre dont tu parlais tout à l'heure, enfin, les adolescents pauvres, c'est un super sujet. Comment tout ça rentre dans tous ces récits qui sont tellement forts, qui sont tellement incroyables ? Comment on raconte cette banalité-là ? Ça, pour moi, c'est une question qui est hyper intéressante. Justement, avec ce que vous faites quand vous faites des documentaires qui sont un peu... Si c'est dans ton prochain film animal, pour moi, c'est un documentaire, mais ça me fait le même effet qu'un film assez fou, parce que la manière de raconter est complètement... Enfin, les subjectives ont eu des personnages, et donc il y a quelque chose derrière, quoi. Et donc, quelque part, c'est se ressaisir, peut-être jouer à la ligne, être un emblue sur cette ligne-là, et dire qu'on va essayer d'aller hacker à l'intérieur de... Le pouvoir des récits, c'est ça, c'est de nous faire vivre. On a l'impression de sortir dans la rue avec une musique incroyable, et là, d'un coup, un taxi-clap. En fait, peut-être que ça, on peut réussir à mettre ces mêmes caméras-là, mais le mettre sur le réel et montrer que dans le réel, il y a des choses qui se passent qui sont aussi fortes, et que donc ça a pu donner aussi envie... Bon, là, c'est l'activiste qui parle, mais aux gens de vivre un peu plus fortement et arrêter d'être endormis dans ce confort et d'être un petit peu trop mou, quoi. Voilà. Mais donc, peut-être d'être... Et toi, Cyril, en parlant de ton prochain film, justement, quelques mots ? Oui, tu voulais dire quelque chose à arranger ? Ah non, j'allais parler des séries. Tu as parlé des séries ? Non, non, en fait, je ne partage pas ta crainte. Moi, j'ai une autre crainte sur les séries, mais sur la question du complotisme et tout ça, je crois qu'on vit une telle période de prolifération des séries que ce qui était vrai peut-être au début des années 2000, quand, par exemple, une série comme 24 heures avait une énorme visibilité, était vraiment la série, et ça, c'est typiquement une série qui peut... C'est-à-dire imaginer qu'il y a des gens qui tirent les ficelles d'embre. Aujourd'hui, en fait, la consommation des séries, elle est tellement diverse, c'est un tel archipel. Moi, je ne sais pas, j'ai participé à une série, là, qui parle de la guerre en Syrie. J'ai eu la sensation inverse, c'est-à-dire au contraire de me dire « C'est génial, grâce à la série qui est vraiment la nouvelle forme populaire, on peut parler peut-être dans une forme de complexité de ce que c'est que de s'engager pour Daesh, de ce que c'est que de s'engager face à Daesh, de ce que c'est qu'être une combattante kurde, en essayant peut-être de casser un certain nombre de clichés héroïsants qui, en fait, défigurent ces combattantes. » Donc, je trouve qu'il y a la place pour tout ça. Moi, la crainte que j'ai, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que les séries, je trouve dans leur écrasante majorité, sont filmées de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a une uniformisation de la manière de raconter. Chant contre chant, musique, etc. Et oui, regarder un Antonioni, c'est plus difficile. Regarder un film de Lars von Kierke, c'est plus difficile. Et la série, le danger, je trouve, c'est un affadissement du goût lié au fait que c'est facile de regarder une série. On comprend la grammaire d'une série. D'ailleurs, moi, les séries qui me touchent maintenant sont les séries qui, justement, font un pas de côté par rapport à ça, cassent justement la logique de la péripétie permanente, etc. Et là, peut-être, il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter sur la manière dont disparaît un écosystème, un peu comme les espèces sont en train de disparaître. Ce qui disparaît avec les séries, c'est une manière qu'on avait de... Quand on allait au cinéma, on allait voir des choses hyper différentes. Tu vas voir des auteurs. Les frères Cohen, ça n'a rien à voir avec Antonioni. Et les deux se défendent, etc. Ça, moi, ça m'inquiète. C'est-à-dire la manière dont une forme est en train de devenir hégémonique. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que quand on est dans le moment où on s'inquiète, par rapport à ce que tu dis, non, mais c'est le désintérêt pour le réel que ça peut créer. C'est-à-dire que tu peux passer tellement de temps sur Netflix, tellement de temps sur les réseaux sociaux, tellement de temps derrière ton écran. Moi, je le vois même avec mes enfants ados que le réel paraît quand même vachement chiant, quoi. Tu vois, que ça ne paraît pas très drôle, justement, dans Animal. Baptiste Morisot, qui est un philosophe qui est aussi naturaliste, donc qui va passer beaucoup de temps dans la nature, dit aux deux héros, Bella et Vipoulane, qui ont 16 ans, il faudrait que vous soyez aussi passionné par des oiseaux et par leurs chants et par leurs mœurs que vous l'êtes par une série télé. Et tu vois le gap, quoi. Tu te dis, j'emmène ma fille dans la forêt, elle va te dire, viens, on va regarder les oiseaux. C'est quoi ? C'est hyper difficile de lutter contre ça. C'est même difficile, puisque l'on écrit des livres tous les trois, et puis peut-être même tôt ou bientôt, mais le livre a du mal à lutter aussi contre l'écran parce que c'est moins facile, un peu comme ce que tu disais pour le cinéma et pour des grammaires un peu moins évidentes. Tu as besoin de faire un peu plus d'efforts, il faut que tu te concentres un peu, alors que là, tu peux recevoir comme ça. Et quand tu parlais de péril démocratique, moi, il me semble que cette fixation sur les écrans et cette espèce de flux ininterrompu d'histoires, et on adore ça, et il y en a qui sont géniales, et il y en a qui nous font progresser, et il y en a qui nous mettent en mouvement, mais il y en a tellement, et on devient tellement addict à ça, qu'on peut un peu se désintéresser de ce que fait Macron, de ce que fait Bolsonaro, de ce que font Trump, et machin, c'est genre, c'est loin tout ça, on est bien là, on va regarder encore un autre truc, on devient un peu comme ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment justement notre façon de raconter les histoires, nos grammaires de films, de livres, d'activisme, remettent les gens dans le réel aussi, vachement. Et donc là, avec Animal, effectivement, on essaie de faire ça. On essaie de, à travers, en faisant une sorte de voyage à travers les yeux de Béla et Vipouane, qui sont deux adolescents, on essaie de donner envie aux spectateurs de retourner dans le monde sauvage, de retourner, découvrir ce que c'est qu'un loup, ce que c'est qu'une fourmi, ce que c'est qu'une abeille, à quoi ça sert, de battre en brèche tout un tas de clichés qu'on a dans la tête. On a un moment, un spécialiste des abeilles, Nicolas Verenken, qui est génial, qui leur explique que, pour qu'il y ait plein de rendements agricoles, il faut qu'il y ait une diversité la plus importante possible d'abeilles, et que notre stratégie aujourd'hui, pour essayer d'enrayer la disparition des abeilles, c'est de mettre des ruches partout, et qu'en fait, ça revient à peu près à mettre des poulaillers partout pour sauver les oiseaux, parce que c'est une sorte d'abeille. Et donc là, on se dit, merde, on ne connaît rien. Et c'est génial, et on les voit, eux, s'émerveiller, et on a essayé de recréer quelque chose au cinéma, et c'est pour ça que le cinéma est tellement précieux, et que j'espère que, mon Dieu, le cinéma ne va pas en prendre un coup énorme avec ce virus, parce que là, nos deux montants de son, notre mixeur, sont en train de construire des ambiances où on va être plongé dans des atmosphères, plongé dans des endroits, avec des sons, et on les a plongés à l'image aussi, on n'a pas l'odeur, mais peut-être que ça viendra au cinéma, mais ce qu'on perd un peu avec ce truc de, on regarde un film sur un smartphone, quoi. Et c'est vrai que là, autre sujet, mais quand je vois que il y a des grands studios qui commencent à dire, voilà, maintenant on va faire les films pour les plateformes, Disney qui dit, on fait des films, principalement maintenant pour Disney+, puis on ne les sort plus au ciné, Warner qui commence à dire des trucs comme ça aussi, les plateformes qui disent, non mais vous ne pouvez pas sortir votre film parce qu'il y a le virus, on vous l'achète 45 millions pour le mettre sur Amazon Prime. Bon, c'est des endroits aussi où, dans la façon de recevoir les récits, il y a aussi des architectures. Et c'est vrai que ce qu'on avait dans la tradition orale où tu te réunissais à un endroit pour entendre un récit, on est tous ensemble, et le cinéma ou le théâtre ou l'art de rue, il y a encore ça. C'est-à-dire qu'au cinéma, tu viens quand même faire une expérience collective, tu viens écouter une histoire et tu es à côté d'autres personnes qui vivent des émotions en même temps que toi, tu peux leur parler en sortant, alors que dans les architectures modernes où tu es tous chez toi devant ton écran à regarder, cette espèce de fragmentation, pour moi, elle entraîne, elle accentue encore tous les phénomènes qui nous inquiétaient, le complotisme, l'idée que tu te fais, de difficultés par rapport à la démocratie, à l'engagement et tout ça. Donc, je pense qu'il y a la façon dont on raconte les récits, l'éthique des raconteurs de récits, mais aussi les architectures qu'on se donne pour que les récits soient reçus par les gens à qui ils sont destinés. Mais ça, juste là-dessus, moi, sur la question de la fragmentation des récits, je trouve que c'est un des points cruciaux quand on résonne sur l'état actuel de la démocratie. tu dis le théâtre, le cinéma, moi, j'ajouterais l'église, le journal télévisé de 20 heures qui a longtemps été un moment très critiquable, mais un moment sur lequel au même instant, tout le monde regardait la même chose en ayant des avis divergents, mais il y avait ces moments qui sont très critiquables et je ne défends absolument pas ce modèle de journalisme par ailleurs, mais je ne voudrais pas m'emporter là-dessus. Mais néanmoins, c'est intéressant parce que ces grandes institutions du social et de la fabrication de l'opinion, des récits, d'imaginaires se sont affaiblis et dans le même temps, l'effet réseau social, Netflix, on est tous dans des bulles qui peuvent être des bulles confortables, agréables, quand on a la chance de le plutôt favoriser, mais on est dans des bulles qui sont des bulles concurrentes et où la conviction d'avoir raison est toujours plus forte. Moi, je suis frappé dans les échanges qu'on peut avoir avec nos lecteurs d'avoir des interlocuteurs en face qui, en lisant les mêmes choses, vont développer des thèses mais radicalement opposées et qui, à un moment donné, vont presque nous dire que vous ne devriez pas donner la parole à un tel parce que sa parole est insupportable. Ça, voilà, je trouve dans la fragmentation du monde, j'ai une inquiétude démocratique sur le fait que l'acceptation de la vie divergente, l'acceptation de la vie perturbateur, de la vie qui va vous faire vaciller sur une conviction, s'affaiblit parce que l'algorithme des réseaux sociaux et de Netflix sont tellement géniaux qu'à la fin, vous êtes toujours renvoyé vers ce qui était a priori déjà votre conviction initiale. Ce qu'on voit avec la cancel future. Exactement, c'est des mécanismes comparables. Oui, mais donc le risque, c'est de faire qu'on finisse. Malheureusement, j'ai envie de vous laisser parler des heures, juste prendre des petites notes, mais je vais rappeler par la montre. C'est aussi peut-être pour ça, ce jeu de, en fait, on a l'impression que pour recentrer sur l'urgence psychologique, je ne sais pas m'arrivée plein de fois d'apprendre des choses alors que je n'ai pas du tout de formation scientifique, je fais ce que je peux, je passe beaucoup d'heures, OK, mais toujours est-il que je ne suis pas beaucoup du tout légitime là-dessus, mais j'ai l'impression d'apprendre des choses à des décideurs, à des personnes qui ont vraiment aux manettes de ce monde-là beaucoup de pouvoir et à qui on apprend plein de choses parce qu'en fait, on est dans cet algorithme-là où on est enfermé face à tout ce choix-là. C'est très facile de tomber dans une information où on est convaincu que c'est forcément notre candidat qui va être élu aux élections, forcément que c'est impossible que Trump passe, tout ça, parce qu'on est dans cette espèce de bulle des réseaux sociaux. Je crois que c'est New York Times qui avait fait un énorme truc de recherche là-dessus, c'était assez passionnant, The Bubble, je ne sais plus comment on les a vu. Et donc, c'est là où c'est dangereux et donc je pense qu'il faut aussi que nous, on a une responsabilité, c'est de prendre conscience qu'on parle et qu'on appréhende le monde selon notre point de vue, de notre petit tabouret et qu'en fait, autour de nous, il y a plein de gens qui peut-être ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe et qu'il ne faut donc pas oublier dans la manière dont on traite l'information, dans la manière dont on fait des films, on a toujours envie de progresser, même moi en tant qu'activiste, j'ai toujours envie de pouvoir montrer que je suis conscient de tel petit gaz ou de telle complexité du système et en fait, parce qu'on progresse, mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a des gens qui n'ont pas du tout se réveillé là et qui ne sont pas du tout conscients à ce point-là de l'urgence. Donc je pense qu'on a tous une responsabilité aussi autour de cette table de ne pas laisser derrière nous trop de gens et de se rendre compte que le constat n'est pas fait, que dans les articles, dans les documentaires qu'on peut faire, dans les livres, rappeler avoir cette sorte d'humilité face à l'information et face à la manière dont on est à prendre. En tout cas, on a besoin d'avoir des... Moi, je me suis retrouvé hier au Grand Gueule sur RMC, c'était un moment très intéressant pour moi. Non, mais tu vois que c'est un peu ce que tu disais avec l'histoire du 20 heures de l'Église, c'est que tu as quand même besoin pour te mettre d'accord et pour faire fonctionner une démocratie, d'avoir des références communes et d'avoir des points d'ancrage. C'est-à-dire que si tu n'es pas d'accord sur un certain nombre de faits déjà au départ, c'est impossible de se mettre d'accord sur une solution à un problème. Et là, je vois que ça devient de plus en plus compliqué justement avec ce truc de fragmentation des récits. On se retrouve avec des gens qui disent « C'est faux ! » Non, ce n'est pas faux. Ou alors, montrez-moi les chiffres. Mais donc, il y a des études « C'est faux ! » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les moyens technologiques d'échapper à l'opinion des autres qui n'était pas le cas du 20 heures. Avant, quand tu voulais avoir les infos, tu allais au 20 heures et au 20 heures, un jour sur deux, on a invité à essayer d'avoir les opinions politiques du camp d'en face. Et tu ne pouvais pas te soustraire à ça. Et la démocratie, c'est ça. La démocratie, c'est la dissension et la dissension, c'est désagréable. Ce n'est pas agréable d'avoir affaire à quelqu'un qui ne pense pas comme toi. Et avant, tu ne pouvais pas échapper à ces gens-là. Aujourd'hui, tu peux complètement créer ton écosystème hyper confortable avec des gens qui pensent comme toi, des gens qui affirment des faits, qui ont une lecture de l'histoire complètement conforme à tes pensées. Et ça, c'est ton... Je suis content. C'est ton responsabilité qu'on te donne. Que tu les informes, que tu fasses distensier, c'est la bonne info. C'est vrai que quand on voit le niveau de contestation par exemple des scientifiques et qui est pour le coup une vraie nouveauté, c'est-à-dire qu'on voit des institutions très différentes, l'école, les médias, les politiques qui ont été affaiblies et pour une part, c'est intéressant, c'est positif, moi je trouve, d'avoir cette critique-là. Quand on voit les scientifiques remis en cause avec un tel niveau de virulence et avec des expressions scientifiques au sein de la communauté scientifique, Raoult étant l'expression d'une partie aussi du monde scientifique sans respecter les critères scientifiques généralement admis, on voit qu'on est en train de porter atteinte à un de ces fondements qui permet la discussion. Quand on n'est pas d'accord sur la position respective du soleil et de la terre, la conversation derrière elle est compliquée en étant activiste, journaliste, documentariste, écrivain. Ça je ne sais pas faire du coup. Je n'ai pas envoyé la balle. En tout cas, c'était amusant de voir à quel point j'étais là et c'est de dire peut-être que les récits peuvent peut-être jouer un petit rôle et là on est en train de dire en fait les récits sont très dangereux, faites attention, c'est un pouvoir beaucoup trop grand, ça nous échappe, ça nous extrait du réel. Ils sont aussi merveilleux. Et donc justement, c'est ça que je vais finir là-dessus en disant que ça nous fait peur, c'est comme les réseaux sociaux, ça nous effraie parce que c'est un pouvoir incroyable et donc il faut qu'on soit capable de l'utiliser et c'est là notre responsabilité. Il faut qu'on ait l'intelligence et la subtilité nécessaires pour les prendre et les faire et les utiliser pour faire avancer un petit peu dans ce qui nous semble être collectivement ce qu'on décide d'être la bonne direction. Donc je crois que c'est la question qu'il faut qu'on se pose. En tout cas, merci à tous et merci de participer au récit. Je remets une petite casquette d'activisme mais juste j'ai besoin, on a besoin, c'est tellement triste ce qu'on lit quotidiennement et en même temps, derrière, ça peut être très beau. L'action, moi, me rend beaucoup heureuse, l'espoir vient de l'action mais vous avez ce pouvoir de nous reconnecter avec le réel, de nous, des moments donnés, de nous permettre de rêver, de partir loin avec des livres qui n'ont rien à voir, avec des musiques qu'on va voir tout à l'heure qui n'ont pas forcément à voir avec l'urgence écologique mais vous avez aussi ce pouvoir-là et t'en parlais Cyril de nous reconnecter au réel et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réussisse à réenchanter ce truc qui a l'air chiant d'une balade en forêt. Eh bien non, c'est à nous de décider que ça peut être cool et c'est là tout le pouvoir de changement culturel. On existe parce qu'on crée dans le regard des autres d'admiration, de crainte, de jalousie et donc, comme on disait avec les séries, ce pouvoir que ça de carrément définir ce qui va être stylé ou pas, ce qui va être chouette ou pas à faire, eh bien, on peut décider de la mode et donc, il faut qu'on arrive à décider ensemble et là, vous avez tous les trois un rôle fondamental que devenir activiste ou que participer à dévier le monde, c'est cool et qu'il y a plein d'actions qui se passent et je vous assure que une minute pour m'ennuyer, c'est largement aussi excitant qu'un épisode de Black Mirror. Cool, merci à tous d'être venus, on va peut-être retrouver pour finir en chanson. Voyons. Quelle joie l'emporte ce diable au sourire accroché qui ne fait que chanter depuis qu'il a quitté Tôt ce matin, cet appartement parisien inconnu jusqu'alors de ses nuits, ses aurorées regardez-le sourire aux immortels Il a les yeux et le cœur qui s'éveillent et les avenues qu'il dévale se transforment en carnaval Celui de son enfance au parapluie qui danse de son cœur jaillissent des hornes de confetti en désordre qui l'enroule et l'entraîne dans une journée nouvelle avec elle Hier encore on l'entendait dans tous les ports Clamer dans l'amertume sa soif de solitude Qu'il aurait cru à faire danser des inconnus Les yeux loin dans le vague et le cœur qui s'emballe Regardez-le sourire aux immortels Il a les yeux et le cœur qui s'éveillent et les avenues qu'il dévale se transforment en carnaval Celui de son enfance aux parapluies qui dansent de son cœur jaillissent des ordres de confetti en désordre qui l'enroule et l'entraîne dans une journée nouvelle avec elle Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada